Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle rencontre, voilà. On continue à explorer cette notion de culture numérique, cette notion d'innovation, d'entreprenariat aussi, dans un autre registre cette fois-ci, puisque je le fais dans le cadre des cours que je donne à l'IEX. Ça fait déjà une dizaine d'années que je donne cours à l'IEX dans les différentes sections de l'école, donc école de communication, de marketing, de publicité, de journalisme aussi. C'est toujours, voilà, pour moi, très cool de pouvoir faire, en plus, venir des anciens, des gens que j'ai pu avoir aussi à en donner au cours, même si, voilà, moi, j'ai donné cours à mon métier. C'est vrai, c'est vrai. Je ne fais pas ça à longueur de journée. Et cette fois-ci, on a la chance d'avoir avec nous Vidal. Coucou. Salut. C'est gentil d'être là, c'est chouette. C'est gentil de m'inviter, merci beaucoup. T'es là parce que t'as sorti un court-métrage qu'on va regarder ensemble. Il dure, c'est combien de temps ? J'ai même pas vu ça. 14 minutes. C'est ça. Un court-métrage qui parle de culture numérique, c'est entre autres pour ça que... C'est exactement ça. ... que je t'ai proposé de venir le rencontrer. Il y a des étudiants de l'IEX qui sont avec nous dans le chat. Je le fais de manière publique, parce que je trouve que c'est un truc qui a vocation aussi à pouvoir être partagé par le plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas non plus à réagir par rapport à ce court-métrage qui est disponible depuis hier. Tu l'as bien utilisé sur la réseau. Ouais. Désolé aux gens que j'ai pu harceler. Non, c'est vrai, il est dispo depuis hier. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin, après tellement de temps d'attente, de mon côté en tout cas. Raconte un peu l'histoire qu'il y a derrière, parce qu'on va le regarder, mais il a une histoire parce qu'il a été réalisé dans des conditions un peu particulières, parce que c'est le fruit d'une collaboration aussi entre plein de gens de ton entourage. Clairement. C'est un ovni ce truc. C'est clairement, pour résumer en un mot ce projet, c'est clairement, je mettrais le mot collaboration dessus, parce que premièrement, moi de base, en commençant cette idée complètement malade après l'IEX de faire ce projet, je n'avais pas les connaissances, sans parler du fait que je n'avais même pas l'argent pour faire ce genre de projet. Et donc, je me suis complètement lancé à l'aveugle. Mais quand je dis à l'aveugle, les mots ne sont même pas assez forts pour dire à quel point je me suis lancé dans un truc pour lequel je n'avais aucune connaissance, aucune notion. Et donc, c'est une collaboration parce que j'ai en fait accueilli plein de gens, que ce soit de l'IEX, en majorité, c'est vrai, mais pas que, plein de gens de partout, même dans le monde du cinéma, des gens de l'IAD, de l'insas, pour en fait participer à ce projet collaboratif. Et quand je dis collaboratif, c'est, et ça, je ne me le cache pas et je ne le cache à personne, que personne n'a été payé sur ce projet, pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que ce n'était pas possible. Ce qui ne veut pas dire que ce projet n'a pas coûté, ce projet a coûté très cher et tout cet argent est venu de ma poche. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de créer un projet d'équipe avant tout en sortant de mes études et en étant complètement perdu, en ne sachant pas quoi faire. Surtout, et ça, ça a été le plus gros challenge du monde, que c'était en pleine pandémie et ce n'est pas la pandémie comme on l'a aujourd'hui, mais c'est la pandémie d'il y a un an, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas voir une personne. C'était vraiment en plein confinement, le confinement du plus haut niveau. Donc vraiment, je pense que je ne sais plus, on pouvait voir une personne, il y avait plein de mesures. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ce n'est pas grave, on fait quand même le truc, on se lance le truc et au final, ce n'est pas un tour-métrage facile parce que ça a nécessité pas une, pas dix, mais bien, je pense que sur le total, on était presque 160 personnes, de près ou de loin. Quand je dis 160, ce n'était pas tous en même temps, mais voilà. Dans une pièce non-ventilée sans masque. Voilà. Non, pas à ce point-là, mais en tout cas, il y a eu énormément de gens que je ne remercierai jamais assez qui ont participé à ce projet. Et puis moi, j'en ai appris énormément et je pense que tout le monde... Quand tu dis que tu n'étais pas armé, l'IAX est pourtant une école qui se fait fort d'amener ce genre de compétences à ce genre. Alors, sans doute pas jusque-là, sans doute pas jusqu'au niveau du cinéma parce que la qualité de ce que tu as sorti est quelque chose qui pourrait être diffusé sur un très grand écran. Merci. On a fait une avant-première, d'ailleurs, à l'IAX. Et tu as fait une avant-première, exact. Mais c'est tous des ingrédients que tu avais déjà eu l'occasion d'aborder. C'est tous des choses parce que, même s'il y avait sans doute un certain nombre de choses qui étaient nouvelles, c'était suffisamment faisable pour que tu te dises que tu allais pouvoir le faire. En fait, je pense que les outils principaux que j'ai acquis à l'IAX pour le faire, c'était avant tout le... j'appelle ça l'indépendance dans le sens où vraiment l'auto-apprentissage. L'IAX, c'est vraiment une école qui te permet, bon, qui t'apprend plein de choses théoriques et pratiques, mais surtout qui va permettre aux élèves motivés d'un maximum lancer des projets extrascolaires. Et donc, au final, ce que j'ai fait là, ça n'a pas vraiment rapport avec les cours théoriques que j'ai eus à l'IAX, mais les cours théoriques que j'ai eus à l'IAX m'ont permis de faire ça. Dans le sens où vraiment, en sortant de l'IAX, je me suis dit, ok, j'ai appris ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que moi j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme challenge cette année ? Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, on va partir dans un délire de court-métrage et c'est clairement, je me le vois, je ne me cache pas la face, c'est clairement parti de mon admiration pour plusieurs films comme la série Black Mirror, par exemple, je pense que ce n'est pas une surprise quand les gens y voient mon truc, ils disent clairement que c'est, voilà, et c'est avec admiration que je dis que Black Mirror a été mon premier, ma première source d'inspiration, mais pas que, mais en tout cas, voilà, c'est surtout ça que l'IAX m'a appris avant tout, ce n'est pas de la théorie, parce que la théorie du cinéma, on ne l'a pas vraiment appris à l'IAX, là, c'est plus vraiment ce côté d'entrepreneuriat que moi, j'ai ressorti en tout cas de mes cours à l'IAX. Il y avait une urgence à aborder cette déconnexion, cette ultra-connexion, le titre, c'est déconnecté, mais ça aborde surtout l'ultra-connexion, on ne va pas griller tout le sujet avant de le regarder, mais c'est une façon de l'introduire ? Non, totalement, ce n'est pas griller le sujet, c'est clairement le message clé du projet, c'est parler non seulement de la confiance en soi de certaines personnes que j'ai moi-même l'occasion de voir et que j'ai moi-même d'ailleurs, parce que finalement, ce n'est pas parce que je ne joue pas dans le film que je ne suis pas concerné, cette confiance en soi que les gens ont ou n'ont pas sur les réseaux, c'est de ça que j'ai voulu parler, mais en l'exagérant un maximum et en montrant que les personnages sont même perdus en fait dans ce réseau social qui leur fait oublier qui ils sont réellement et alors, ça, c'était un petit peu la vision visionnaire du truc, mais ça correspond à la métaverse de Facebook qui a annoncé Mark Zuckerberg pour le moment, c'est un petit peu vers ça qu'on va, mais quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais même pas que ça allait arriver aussi vite que ça. je pensais que ça arriverait un jour, mais pas si vite que ça, donc là, c'est plutôt dans l'air du temps. Il y a plein de questions qui vont surgir évidemment tout au long du visionnage, moi j'en ai toute une série que j'ai envie de parler avec toi évidemment, parce que ça fait écho à plein de thématiques et à plein d'enjeux auxquels on peut discuter. Toi, tu vis entre autres des réseaux sociaux puisque tu as une présence en ligne qui est forte. En plus, oui, c'est ça. Tu es déjà fort présent et tu arrives à gagner ta vie en faisant ça aujourd'hui avec cette présence sur les réseaux sociaux. C'est mon unique activité si on peut dire professionnelle, même si moi je vois plus ça comme un hobby avant tout, mais en tout cas, c'est clairement ma seule source de revenus pour le moment, c'est ça. Et quand je dis pour le moment, je souligne le pour le moment parce que, et c'est bien ce que montre mon film, c'est que tout ça est très, provisoire quand on ne sait pas de quoi demain sera fait d'un point de vue virtuel parce que ce n'est pas la vraie vie. Et donc, pour le moment, en tout cas, je gagne ma vie grâce à ça et je ne me le cache pas. C'est essentiellement sur Insta, je pense. Enfin, c'est Insta, YouTube ? Non, c'est essentiellement sur TikTok et Insta. TikTok, c'est clairement ce qui a, ça a été une source d'inspiration aussi finalement, l'algorithme de cette plateforme qui pour moi était complètement nouveau et qui a surgi du jour au lendemain, en plein confinement d'ailleurs. Et donc, non, clairement, c'est TikTok qui de base me semblait être quelque chose de complètement ridicule. au final, je remarque que les gens qui pensaient comme moi aujourd'hui me contactent pour des campagnes publicitaires sur la même application. Donc, voilà. On retrouve des références de trucs qui ne sont pas nouvelles en fait parce qu'il y a un peu de Matrix, il y a un peu de Ready Player One, il y a un peu de Black Mirror effectivement. C'est des choses qu'on sent arriver depuis un bon bout de temps et là, tu as été capable White Mirror, j'ai dit White Mirror ? Merde, Black Mirror. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Mais je pense qu'il y a eu un truc White Mirror qui était la version Black Mirror mais positive, c'était une sorte d'un carton littéraire qui s'est fait à Paris dans la foulée de Black Mirror. Mais bref. Comment tu as fait ? Tu as pas mal raconté sur les réseaux, il y a eu tout un épisode, un épisode non, mais tu as sorti dans ton teaser, tu as expliqué que beaucoup de choses étaient tournées d'ailleurs dans une boîte à Bruxelles. Oui. Le Unite Club, le fameux Unite Club, enfin chez Ginette maintenant, mais à l'époque, c'était le Unite Club. Mais non, tu l'as très bien résumé. En fait, c'est un peu un condensé, ce projet, c'est un peu un condensé de tout ce qu'on connaît déjà, mais en exagéré. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est un court-métrage dystopique, mais d'anticipation dans le sens où pour moi, c'est quelque chose qui, c'est de la science-fiction, mais qui pourrait potentiellement arriver dans un futur proche. Et en fait, c'est ce que je disais, plus proche que prévu avec la métaverse de Facebook. Mais c'est ça, en fait, moi, l'application que j'ai créée en réalité virtuelle avec les avatars et tout ça, en fait, c'est une sorte d'Instagram, Tinder, où les gens se likent d'ailleurs en faisant comme ça. et c'est vraiment ça, en fait, c'est ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, mais sauf que ça met les défauts en avant. Ça met les défauts de l'identification des avatars, ça met la problématique de, voilà, l'insécurité que l'on a, l'image que l'on reflète sur les réseaux et tout ça, et c'est vraiment ça que j'ai voulu dénoncer, quoi. Et alors, du coup, on a tourné ça, ouais, on a tourné ça dans le You Night Club qui nous a gentiment prêté et même donné les clés en plein Covid parce que de toute façon, ils n'avaient rien d'autre à faire, donc ils nous ont dit, faites ton film, let's go, quoi. OK. Les acteurs, ce sont des acteurs professionnels ? Alors, dans les acteurs principaux, donc, on a plusieurs personnes qui viennent de différentes écoles de cinéma, donc l'IAD, l'INSAS, et l'acteur qui joue l'avatar de Jimmy, Guillaume, lui, c'est pas du tout, c'est juste un élève de l'IEX qui a passé le casting et je trouve que que ce soit physiquement ou amicalement ou émotionnellement, il correspondait parfaitement au rôle de l'avatar de Jimmy, mais par contre, les autres, et même la fille qui fait la voix d'Elie, donc de l'application, même elle, c'est une comédienne, d'ailleurs, on a fait un casting pour sa voix, et même elle, elle joue vraiment dans plusieurs projets, quoi, voilà. Mais pour Guillaume, c'était une première. D'accord. Toi, tu étais déjà, j'allais dire, connecté à ce monde-là, forcément, mais tu dis que t'as fait un casting, ça veut dire que t'avais déjà, t'as pris conscience de cette importance-là ou qui a été un peu en mode, en freestyle, et puis tu dis, ouais, mais je peux pas choisir comme ça au Vogelpick, il faut que ça se fasse un peu bien. En fait, dès le départ, c'est ce que je disais au début, c'est que j'avais un total de zéro notion du cinéma. Vraiment, j'ai fini l'IEX et je me suis juste dit, ok, on va faire ce projet, mais j'avais pas de notion et donc c'est vrai que je me doutais que je devais quand même faire des castings et en fait, au fur et à mesure, quand la communication autour de mon projet commençait à prendre un petit peu, par-ci, par-là, il y a des gens de plusieurs écoles de cinéma qui m'ont dit, écoute, pour ton projet, il te faut un assistant réa, pour ton projet, et donc, c'est vrai que de base, moi je pensais pouvoir tout faire tout seul, ce qui évidemment aurait donné un résultat absolument différent de celui que j'ai aujourd'hui, mais donc c'est vrai que de base, je me suis lancé en mode one shot, one life, let's go, tout seul et heureusement qu'il y a plein de gens non seulement motivés mais bénévoles qui m'ont eux-mêmes contacté pour participer au projet. Moi, c'est ce que je dis, je n'ai jamais obligé personne, c'est vraiment les gens qui ont dit, ok, go participer et au final, le résultat qu'on a aujourd'hui, il est bénéfique pour tous les gens qui ont participé. Mais donc, c'est vrai que de base, j'ai clairement lancé les castings et tout à l'arrache, entre guillemets, si je puis dire, mais heureusement que j'ai été contacté par des gens qui se connaissaient mieux que moi et qui m'ont appris en fait à connaître ce monde que je ne connaissais pas du tout. Tu l'as lancé hier, donc publiquement, il est disponible depuis hier sur YouTube. On va aller rechercher le lien. Il est en ligne depuis hier. Dans le chat. Tu en as fait une avant-première, c'était quand ? C'était mercredi, jeudi ? C'était jeudi au Belge Aliex. Voilà. Et c'est quoi les retours ? Les retours sont juste émouvants parce que moi, c'est vrai que de nouveau, en lançant ce projet entre guillemets à l'arrache, jamais, mais au grand jamais, je me serais attendu, même dans mes rêves, arriver aussi proche d'un résultat comme ça. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai fait un chef-d'oeuvre. Je dis juste que je ne m'attendais pas à pouvoir fédérer autant de gens et surtout à des retours, je ne vais pas me nier, très positif de la part de gens, même s'il y a plein de gens qui voient plein de défauts et ça, c'est normal. Mais je pense que pour un premier, et je souligne que c'est vraiment mon premier court-métrage, on a mis la barre vraiment très haute, surtout en temps de pandémie mondiale. Ça, c'était le pire truc. Il y a eu beaucoup de post-prod, il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux, il y a quand même une chier de... Je m'en tiens encore la tête. C'est toi qui l'as fait, c'est des gens qui t'ont accompagné, qui t'ont donné un coup de main ? Alors, c'est vrai que pour la post-prod, j'ai été un petit peu plus confronté à moi-même et à beaucoup de tutoriels sur YouTube que j'ai dû apprendre tout seul, parce que moi, de base, je ne gère pas du tout After Effects, les effets spéciaux, tout ça, pour moi, c'est un monde complètement inconnu. J'ai eu la chance quand même d'être aidé par l'un ou l'autre ami qui m'a fait l'un ou l'autre effet, mais c'est vrai que j'ai dû galérer et faire quand même pas mal tout seul avec le monteur quand même du projet que je n'oublie pas qui est Steve et qui a lui fait, on va dire, ça s'appelle l'ours. Donc ça, c'est le montage brut et même plus que ça, il a fait la colorimétrie aussi. Mais c'est vrai que tous les points de galère hyper chiants, tout ce qui est, parce qu'en fait, la télé, la petite anecdote, la télé que Gene a dans sa chambre devant lui, ce n'est pas une vraie télé, c'est un écran vert, en fait, c'est une feuille verte. Et donc ça, ça, ça a été de la galère infernale jour et nuit pendant des mois. Mais au final, le résultat est cool. Donc voilà, il y a même des gens qui m'ont demandé d'où vient cet écran hyper stylé, mais en fait, ce n'est pas un mec. Voilà. Malheureusement. Je n'avais pas le budget pour un écran. Voilà. C'est une des questions. Alors, je ne sais pas si dans le chat, vous vous posez des questions si vous avez envie. Allez-y, n'hésitez pas. Tu disais que tu l'as financé toi-même. Ça coûte quand même mine de rien une pêche, ce genre de bébé. Ça a fait mal. Ça veut dire aussi que pour toi, c'est un investissement. Clairement. Tu t'es dit quoi ? Il faut que je montre ce que j'ai dans le ventre et donner envie à des gens de bosser avec moi pour la suite. Plutôt que de mettre de l'argent à la banque, je vais en dépenser pour investir et donner envie à des gens de faire des trucs avec moi après. C'est un peu ça ? En fait, c'est marrant parce qu'en commençant, la question est bien, mais la réponse est très simple. C'est qu'en commençant ce projet, dès le départ, j'attendais absolument aucun retour, aucun retour sur investissement. Il n'y a eu aucune tentative ni intention de recevoir quoi que ce soit en retour. Pour moi, ce que j'ai fait là, c'est clairement à 100% un projet pour moi et pour personne d'autre. Après, les gens qui ont contribué aussi, évidemment. Mais jamais de la vie, je me suis dit « Ouais, ce projet, ça va me rapporter de l'argent, de la visibilité. » Rien de tout ça, vraiment. C'est vraiment un truc. Il n'y a pas de projet commercial derrière. Vraiment, je ne gagne pas un centime avec ça. Au contraire, j'en dépense beaucoup moins. Il n'y a vraiment rien de tout ça et donc l'intention derrière ce projet, en fait, elle était simplement de pouvoir moi-même réaliser quelque chose de différent que je ne connaissais pas parce que je ne connaissais pas ce monde-là et c'était juste un énorme challenge en sortant de l'IEX. C'est tout. C'est vraiment, c'est juste ça. Et donc, en effet, j'ai moi-même dû débourser si je voulais arriver jusqu'au bout. J'ai dû manger des cailloux et de l'eau pendant un an et demi mais voilà, c'est comme ça. Sur ta chaîne YouTube, on voit que tu es quasiment à 4000 abonnés. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas mal. Sur TikTok, je ne sais pas combien tu es. Tu es à plus de 20 000. TikTok, c'est déjà autre chose. TikTok, on est à 350 000. Mais de nouveau, ce projet-ci, que ce soit les abonnés, c'est vraiment pas ça l'idée derrière ce projet. Moi, comme je l'ai dit, les vues qu'il y a sur YouTube, c'est du bonus. Je ne le fais même pas pour ça. Je le fais vraiment pour que les gens puissent voir qu'est-ce que j'ai quand même fait pendant un an et demi caché dans l'ombre. Mais que ce soit un abonné ou un million, là, c'est vraiment la satisfaction d'avoir réussi à le faire. Oui, c'est ça. Tu ne calcules pas ce que ça va te rapporter. Tu ne l'as pas fait pour ça. Je ne t'entends plus. Ah, je dis, tu ne calcules pas le return. Tu ne m'entends plus ? Ah, voilà. Là, je t'entends, pardon. J'avais mis mute, en fait. Je suis juste nul. Je dis, tu es un créateur de contenu. C'est ton métier. Je ne sais pas comment tu te définis aujourd'hui. C'est ça, c'est créateur de contenu, c'est influenceur, c'est un petit peu tout ça en même temps. Je ne me définis pas. Non, je suis... Non, c'est ça. Bon, après, je n'aime pas du tout dire influenceur parce que je n'influence pas spécialement plus de gens. Enfin, peut-être plus, mais ce n'est pas mon but. Non, c'est vrai qu'on va dire que je suis un créateur de contenu ou alors, depuis hier, un réalisateur. On peut dire, voilà, pourquoi pas. Mais le mot que je préfère employer, c'est plutôt artiste parce qu'au-delà de ce projet, j'adore aussi tout ce qui est dessin, tout ce qui est lié au dessin et à la musique. J'ai fait beaucoup de musique aussi, même si ça fait longtemps. Mais voilà, on va dire que tout ce qui est lié à l'art, tout ce qui est lié à l'art, c'est ma vie, quoi. T'as quoi comme votre projet pour la suite ? Là, me reposer, en tout cas, pendant plusieurs jours parce que j'ai un an et demi de sommeil à rattraper. Mais en voyant les retours que j'ai de la part des gens et même, et attention, je prends les retours négatifs en considération aussi parce que j'ai toujours dit, moi, c'est les erreurs qui me permettent d'avancer. En voyant tous les retours des gens, je suis déjà en train de me dire, OK, là, il faut en faire un deuxième. Il faut faire une suite ou un truc, là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser les gens comme ça. Parce que tu sens, tu sens évidemment qu'il y a un intérêt qui a monté. La seule chose que moi, je peux te dire, c'est félicitations. Ce stade-ci, c'est tellement cool de voir des gens qui osent et qui entreprennent. Moi, j'ai eu l'occasion de t'avoir comme étudiant. C'est vrai. Je pense que c'est le genre de discours que je tenais déjà à l'époque et d'oser entreprendre, d'oser se lancer. Après, comme tu dis, j'ai bien suivi ton conseil, tu vois. À fond, au pire, quand on se plante, on apprend des trucs et puis, dans le monde des cas, ça permet de montrer un peu ce qu'on a dans le ventre aussi. C'est clairement ça et puis, je pense que la thématique aussi que j'ai choisie pour ce projet, finalement, sans que je le veuille, elle touche tout le monde parce que, enfin, presque tout le monde parce que c'est rare les gens qui, en tout cas aujourd'hui, qui ne sont pas du tout connectés aux réseaux sociaux. C'est rare, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est aussi le choix de la thématique peut-être qui fait que ça intéresse les gens mais voilà, moi, c'est parce que ça me touche personnellement aussi tout ce qui est confiance en soi et tout ça. manque de confiance en soi surtout. C'est ça que j'ai voulu aborder avant tout. T'apparais une fois dans le film, c'est la meilleure version de soi-même. c'est quand même la phrase tarte à la crème de tous les réseaux partout avec tous les coachs, tous les machins, tous les trucs. C'est ça, c'est ça, les coachs. On est en plein dedans. Non, clairement, moi, je ne voulais pas jouer dans ce film parce que je ne prétends pas avoir le talent pour et parce que surtout, je ne pense pas que j'aurais pu gérer et la réalisation et la production et le montage et le... Non. Donc, je ne joue pas dedans. Par contre, l'idée de mon assistant réalisateur, Gilles, elle était très bonne. Elle m'a dit, OK, mais au moins, fais une petite apparition et donc, c'est vrai qu'on me voit très vite fait avec mes cheveux blonds de l'époque, ma peinture blonde sur cette fameuse affiche publicitaire dans la rue. Oui, c'est pas mal comme clin d'œil. Je vais vous partager évidemment son... Là où on peut te retrouver. Hop, je vais rajouter ça ici. Ouais, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut... C'est essentiellement TikTok, j'imagine que c'est là l'endroit où toi tu as plus de... En fait, TikTok, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens, ils m'associent des fois peut-être même trop rapidement à mes délires TikTok que j'ai commencé en plein confinement dans ma chambre. Alors qu'au final, ce que j'ai voulu montrer avec ce court-métrage, c'est que j'avais aussi envie d'aller un peu plus loin, tu vois, pas faire que des TikTok justement. Et donc là, ce qui est bien, c'est que mon compte TikTok que j'ai réussi à générer avec la visibilité qu'il a, je vais l'utiliser maintenant pour promouvoir mon propre court-métrage en fait. Voilà. C'est un peu du... les dominos quoi, tu vois. Il y a toujours un peu de ça, c'est une forme d'entropie aussi et puis en fonction... C'est un des grands changements aussi, c'est que ça se transfère de l'un à l'autre, tu as une audience là mais tu as du YouTube maintenant et puis c'est en fonction aussi de ton évolution en toi et de l'évolution de ton audience parce que ton audience n'est pas la même aujourd'hui que dans... qu'il y a six mois et probablement c'est encore différent de dans six mois. Clairement. Sauf si je me déconnecte à tout jamais et que voilà. Ça c'est peut-être le truc aussi qui est un peu schizophrénique dans le truc, non ? C'est de se dire j'en vis mais je le critique, j'ai besoin de le critiquer, j'ai le besoin de dire attention mais c'est quand même bien mais faites gaffe. Clairement, clairement. C'est complètement skir. C'est vraiment ça, moi ce court-métrage c'est avant tout pour dénoncer ce dans quoi je suis moi-même et au final c'est pas parce que je le fais que c'est bien quoi, c'est ça que je veux dire et bien sûr que je suis connecté moi je le dis sans tabou mais je suis peut-être dix heures par jour sur les réseaux sociaux et au final est-ce que c'est bien ? Oui et non dans le sens où voilà un résultat potentiel et c'est mon court-métrage. Après, évidemment c'est un cas extrême mon court-métrage mais je pense qu'il y a quand même des gens qui encore même aujourd'hui se projettent trop dans le virtuel plus que dans la vraie vie quoi. Et voilà, c'est juste ça. Avec les métaverses qui arrivent loin, 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 loin d'être fini parce qu'il y a celui de Facebook mais il y a tous les autres aussi dans lesquels des gens passent déjà beaucoup, beaucoup de temps et dépensent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour customiser leurs avatars les NFT on est en plein dedans si c'est une question Ah oui, c'est ça niveau 10 sur ton avatar quand Adidas ou Nike débarquent dans des Central Land ou dans Sandbox c'est pour créer des devices numériques et avant tout réussir à continuer à vendre des bonnes vieilles paires de godasses fabriquées à l'autre bout du monde et en même temps d'avoir le double en numérique qui va permettre de faire un bundle et donc d'aller customiser son avatar et donc de le faire monter en fait peut-être qu'un jour on est au début c'est ça peut-être qu'un jour on sera on aura même complètement mis de côté notre vie réelle comme dans mon film et peut-être qu'on sera tous surconnectés voilà c'est ça que je redoute mais c'est ça qui va potentiellement arriver et durant ma vie à mon avis je vais vivre ça aussi parce que je ne suis pas encore je ne suis pas encore trop vieux heureusement mais comme beaucoup de réalisateurs desquels je m'inspire comme Nolan par exemple je suis obsédé par tout ce qui a trait au temps et au futur dans le sens où c'est pour ça que moi je pense que je ne pourrais jamais réaliser quoi que ce soit un film d'époque par exemple j'aime bien ça mais ça me tout ce qui tous les voyages dans le temps et tout ça c'est vers le futur que ça m'intéresse mais pas que dans le positif dans le négatif aussi tu vois mais clairement moi je suis obsédé je l'ai toujours dit si je pouvais voyager dans le temps je me téléporterais dans Milan pour voir quelle merde il va y avoir à ce moment là est-ce que la bouffe sera aussi dégueulasse que celle de ton film voilà c'est ça les deux boîtes les deux boîtes de canigou qui s'ouvrent à randonnée c'est d'ailleurs petite anecdote la marque des canettes c'est également moi qui l'ai faite c'est une marque faite maison et la mixture qui est dedans aussi c'est fait maison voilà avec beaucoup d'amour d'accord et de protéines évidemment tout ce qu'il faut de bon parce que ça aussi c'est quelque chose qui existe aujourd'hui les repas complètement protéinés dégueulasses comme je disais c'était dans un film culte alors de mes années à moi on va encore dire que je suis un gros boomer mais c'est dans Crocodile Dundee le 1 à un moment donné il lui fait bouffer une merde en disant mais c'est un goût de chiotte mais c'est plein de vitamines c'est ça et le but de cette le but de cette nourriture c'est c'est pas d'apprécier le repas c'est juste de survivre et de gagner et d'aller vite pour pouvoir se reconnecter c'est juste ça c'est ça il y a déjà des gens qui mangent comme ça aujourd'hui c'est la malbouffe etc je critique pas mal de choses dans ce court-mettage tu le critiques mais en même temps avec cette schizophrénie de dire finalement il y a des trucs qui sont excitants qui sont intéressants c'est ton côté addictif clairement d'ailleurs à mon avant-première il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que moi je testerais cette application Ellie si elle existait aujourd'hui et clairement je pense je serais un des premiers à la tester donc voilà donc en fait je m'auto je m'auto-clash dans ce truc tu vois c'est non clairement c'est c'est un truc d'ouf c'est la preuve aussi de cette capacité à s'observer soi-même et à se rendre compte que voilà il n'y a rien qui est parfait le simple fait d'en prendre conscience c'est déjà une façon d'en sortir totalement à fond et j'espère et je suis content et alors mon plus grand ma plus grande fierté c'est de voir que ce message que tu as très bien résumé au final il a été compris par pas mal de gens depuis hier en tout cas et que parce que ça c'était ma plus grande phobie parce que je savais voilà les images sont belles la musique est bien tout ça mais ma plus grande phobie c'était de me dire personne ne va rien comprendre à mon message en fait ça les gens ont plutôt bien compris donc ça c'est le problème quand on a le nez dans un projet le nez dans le guidon c'est beau pendant la diffusion je te regardais c'est plus possible de le regarder ah oui je pense que tu ne le voyais pas tu le vois tu ne peux plus le voir j'imagine je ne le blaire plus tu connais les plans ce monde ce qui me voilà de nouveau pour appuyer le fait que c'est un projet d'équipe même la musique elle est faite par des artistes enfin il y a deux il y a deux musiques principales enfin tout les effets spéciaux sont faits maison enfin les sons la sonorité tout est réalisé par 5 1G son très qualitatif que je big up à eux d'ailleurs mais voilà non c'est ça c'est ça c'est ça ma plus grande ma plus grande réussite pour moi c'est d'avoir réussi à fédérer tous ces gens là et à leur faire kiffer en fait ce projet et ça c'est bien plus important que de nouveau les abonnés les vues tout ça pour moi c'était pas le but de ce projet c'était juste de réussir à aller jusqu'au bout et le finir juste le finir malgré le covid malgré tout ça il a été fini fini quand ? quand t'as fait l'export ? alors il n'y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps on a été dans le rush en fait j'ai commencé la campagne promo sur les réseaux bien avant qu'ils soient terminés mais en espérant que pour cette date là il serait fini et au final on a fini le projet peut-être une semaine avant l'avant première voilà pour l'anecdote c'est ce qui met le coup de stress aussi et qui fait qu'on avance à la fin il faut il y a eu plein de problèmes d'export etc sinon ce serait pas marrant tout ce qu'on connait exact bon merci Bibion oui tu aimes bien le fond d'écran j'imagine est-ce que vous avez encore des questions dans le chat les étudiants de l'IEX qui étaient avec nous je sais pas ce que ça génère comme remarque comme commentaire comme envie voilà sachez que Vidal était à votre place il y a quelques j'allais dire quelques années il y a quelques mois il y a un an j'ai fini l'IEX et en fait c'est ça c'est que j'ai fini l'IEX en plein Covid mais le bon Covid de l'époque celui où on pouvait aller faire ses courses au carrefour et c'est tout et c'est à ce moment là que j'ai fini l'IEX et donc c'est ça qui a remis en question en fait un peu tout ce qui était lié à ma profession tout ça je savais pas du tout et donc petit à petit je me suis dit bon je suis tout seul dans ma chambre on va faire des TikTok ça a un petit peu pris et voilà et après je voulais aller plus loin que ça donc j'ai commencé à penser à ce court métrage etc mais clairement j'ai remarqué que déjà à l'avant-première ce jeudi au début les gens n'osaient pas poser les questions et après en fait il y avait des questions super intéressantes j'imagine que voilà j'ai mis tous les liens dans le chat donc n'hésitez pas à aller revoir il n'y a pas de problème le court métrage et puis à le partager avec vos potes éventuellement comme ça avec plaisir c'est vraiment le genre de choses tu seras là pour pouvoir répondre aux questions j'imagine aussi que le fait d'avoir vécu tes derniers mois en tant qu'étudiant dans un confinement ça aussi ça chamboule et ça pose des questions sur l'apprentissage à distance que je suis en train de faire là avec les étudiants d'RP normalement on était censé le faire en présentiel dans la même formule que ce que tu as vécu quand on était en mastercamp en résidence exactement matelas pneumatiques sac de couchage à l'époque et on peut pas ça c'était incroyable c'était incroyable non et puis c'était incroyable moi j'ai adoré j'ai adoré le lab d'habanac c'était super et je pense que ça a pris plein de choses à beaucoup de gens mais c'est ça que je disais c'est que bon moi j'ai eu la chance je m'estime heureux comparé à d'autres étudiants d'avoir terminé je pense que j'ai eu quatre mois d'études en Covid et encore c'était au début il n'y avait pas encore moi j'ai jamais eu cours en distanciel par exemple c'était encore au tout début donc il n'y avait pas trop de masques et tout ça donc j'ai vraiment fini au bon moment par contre après c'est sûr que pour les recherches d'emploi et tout ça c'est là où j'ai dit ok là il faut trouver une solution mais comparé aux étudiants qui commencent leurs études maintenant c'est là où il y a je pense plus de challenge parce que voilà ceux qui ont fait Master 1, Master 2 en tout cas qui ont terminé leurs années d'études où on sait que les dernières années c'est souvent en ce moment là qu'il y a des stages c'est souvent en ce moment là qu'il y a des voilà on débarque dans la vie professionnelle et là tout a basculé en remote où tout a basculé ou même a été annulé parce que c'était est-ce que je peux remettre en retard je ne sais pas remonter dans le fil du chat oui bien sûr je vais vous remettre le lien vers la chaîne enfin vers le vers le carrément vers le vers le court-métrage comme ça vous pouvez aller le revoir voilà bah merci Vidal c'était cool bah avec plaisir mais de nouveau merci de m'avoir invité et je garde que des bons souvenirs du Lab d'Avanac et de toutes mes années à l'IEX pour les étudiants non mais c'est vrai parce qu'il y a encore des étudiants qui m'envoient des fois des messages des DM sur Insta et je réponds toujours avec plaisir qui me disent ouais mais l'IEX j'ose pas trop je sais pas trop et pour moi bon ça dépend de chacun tu vois mais moi l'IEX à côté de la théorie que ça m'a appris ça m'a vraiment permis de voir plus loin que le bout de mon nez et juste oser me lancer dans des projets persos comme le démontre mon dernier cours enfin mon premier court-métrage le premier le premier bah on verra donc on verra peut-être ouais quelque part des TikTok c'est des courts-métrages aussi si on ah c'est vrai c'est des très courts-métrages c'est vrai c'est des micro-métrages des micro-métrages ouais bon grand merci à toi on va on va clôturer on va clôturer le stream ici c'était voilà petite capsule temporelle on va dire ça comme ça avec les étudiants c'est beau c'est beau c'est un plaisir on pourra les revoir évidemment dans la foulée bonjour à tous les anciens j'imagine qu'il y en a un paquet qui gravite il me semble que j'en ai reconnu quelques-uns dans les figurants qui étaient ah c'est possible c'est possible c'est vrai que c'est surtout niveau figuration je pense que 85% de la figuration de mon court-métrage c'est des élèves de l'IEX donc il me semblait bien que j'ai reconnu quelques visages ça m'étonne pas à fond j'ai uni bonne continuation à toi ça va ? C'est parti.